Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'école Joseph Delpay pour rencontrer les enfants. Je pense qu'on va passer un bon moment agréable et on va bien s'amuser avec les enfants. Bonjour, moi je m'appelle Teddy Ribaren, j'ai 24 ans, je viens d'arriver cette année au MHR et avant je jouais au rugby à Tarbes et avant au Stade 12. Bonjour, je m'appelle Anthony, on se connaît, je viens tous les jours donc je connais un peu, pas tous les enfants mais presque, je sais pas si je dois dire mon âge, j'ai 31 ans et je joue au Montpellier depuis deux ans, c'est ma deuxième année, avant j'étais à Clermont-Ferrand, oui beaucoup. Je dirais 4 heures par semaine. Avant les matchs, on aura quasiment tout le temps les mêmes repas, c'est les repas qu'ils appellent sportifs, donc on mange des crudités, donc c'est des carottes, pétra, tout ça, après souvent c'est du poulet avec des pâtes et un dessert de yaourt ou du fromage blanc. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a perdu la confiance, là on a fait un très bon début, ça a marché très très bien, après on a fait un mauvais match, on a douté, dans nos têtes on s'est dit pourquoi ça va pas, on comprenait pas, et puis ça s'est enchaîné malheureusement et puis aujourd'hui on est dans des situations compliquées. Et de toute façon il y a 14 équipes, c'est un sport, donc forcément qu'il y en ait qui gagnent et d'autres qui perdent, donc ça change, c'est pas tout le monde. Ça dépend en fait, les entraînements, ils découpent en plusieurs entraînements, donc mettons on arrive à 8h en amusculation jusqu'à 9h, de 9h à 10h on a vidéo, de 10h à 11h en entraînement sur le terrain, et après de 11h à midi on peut avoir la technique individuelle, des choses comme ça, mais en général c'est des tronçons de 1h. Plutôt bien, après le plus grand enfant de la journée c'est Anthony Sonch, qui s'amusait, et je tiens à faire passer un message, je suis son bouc émissaire mais pas que pour ça. Tous les entraînements ils m'ont violente et je commence à m'avoir mort. Juste dire que Teddy était content finalement parce qu'il était plus grand que les enfants, il avait peur d'être plus petit que les CM2, et c'est pour ça qu'il a laissé la barbe, pour qu'on voit quand même qu'il était un peu grand. Finalement non, t'étais juste un tout petit peu plus grand que eux, donc ça va, t'es content.